Baccalauréat de philosophie, réduction de la durée des vacances scolaires envisagées par Edouard Philippe, tournée Nevermore de Mylène Farmer. Arnaud Demanche était très inspiré pour sa chronique quotidienne dans l'émission d'Apolline de Malherbe sur RMC Stories ce mercredi 14 juin. C'est justement lorsqu'il a évoqué la chanteuse de 61 ans que la journaliste s'est lâchée en plein direct. On connaît tous les paroles de Mylène Farmer par cœur, sans contrefaçon, je suis un garçon. Le chroniqueur a ensuite entonné en cœur avec la présentatrice Je, je suis Libertine, je suis une catin, tube incontournable de Mylène Farmer. On va faire un article avec en titre Apolline Dérap en direct, elle dit le mot catin, a alors ironisé Arnaud Demanche. Ce n'est pas la première fois que l'humoriste provoque une crise de rire à l'antenne de RMC. En mars dernier, il avait réservé une surprise à Apolline de Malherbe en consacrant une partie de sa chronique à son anniversaire, elle qui fêtait justement ses 43 ans. Arnaud Demanche avait ainsi félicité sa comparsa en charge des interviews politiques de la matinale pour ses 36 ans en soulignant qu'elle grandit vite et lui avait annoncé son cadeau. Cette semaine vous deviez recevoir Stanislas Guérini, on a milité auprès de la direction, on l'a remplacé par Bradley Cooper. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et Apolline Matin, un cocktail entre bonne humeur et information avec une telle bonne humeur sur son plateau, pas étonnant que l'émission Apolline Matin vienne de signer ses meilleures audiences depuis deux ans, désormais suivie par 1,5 million d'auditeurs chaque jour plus 10% en un an. Notre matinale est celle des préoccupations des Français. Nous ne sommes pas là pour leur dire ce qu'il faut penser. Je crois que ce cocktail entre bonne humeur et information sérieuse rend heureux nos auditeurs, a analysé Apolline de Malherbe dans une interview consacrée à Gala. Fr. Et d'ajouter, cela m'autorise surtout à être encore plus moi-même. Notamment entre 6h30 et 8h30. La mère de 4 enfants a conclu en se réjouissant de sa proximité avec ses auditeurs, cela me fait énormément plaisir de voir que les gens m'ont adopté, j'ai l'impression de m'être installé à la table des Français au petit-déjeuner. On est presque une famille. Crédit photo, capture d'écran RMC. Crédit photo, capture d'écran RMC. Crédit photo, capture d'écran RMC.